Comme c'est bientôt Halloween, je me suis dit qu'on pourrait aborder un monstre emblématique à mes yeux représentant cette joyeuse fête, et qui de mieux que le roi des fantômes pour l'incarner ? Une énorme citrouille cyclope avec une couronne, voici à quoi ressemble le roi des fantômes. Monstre à effet de niveau 6, d'attributs ténèbres et de type zombie, c'est un parfait monstre d'Halloween. Il apparaît pour la première fois dans les épisodes L'Arène des âmes perdues qui se déroule en deux parties. Dans ces épisodes, nous découvrons Joey qui affronte Bonze sous les ordres de Bandiken qui essaye de piéger Joey afin d'obtenir ses étoiles dans le royaume des duelistes. Bonze possède un deck zombie et de nombreux monstres, mais son meilleur est de loin, le roi des fantômes. Citrouille, roi des fantômes, ressuscite d'entre les morts ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est la citrouille ! Le roi des zombies ! Possédant 1800 d'attaque et 2000 de défense, son niveau 6 nécessite de sacrifier un monstre pour l'invoquer sur le terrain. Mais il ne fonctionne pas seul. Si on s'intéresse à son effet qui dit « Tant que le château des illusions reste face recto sur le terrain, augmentez l'attaque et la défense de cette carte de 100 points » et tout ça continue d'augmenter à chaque standby phase pendant 4 tours. Le château des illusions a presque le même effet que le roi des fantômes à l'exception que ce dernier augmente l'attaque et défense des monstres de type zombie de 200, cumulables là aussi sur 4 tours. Les deux font la paire. Mais si je vous disais que le roi a une fille, eh bien c'est vrai, la princesse des fantômes. Et son effet est plutôt intéressant. En effet, cette carte peut être traitée comme une carte magie continue si elle est détruite et contrairement à son père qui augmente l'attaque des monstres zombies, celle-ci fait perdre 100 d'attaque et de défense aux monstres de l'adversaire pour chaque compteur sur elle qui s'ajoute à chaque standby phase. Le premier booster dans lequel on a pu retrouver le roi des fantômes était Metal Rider. Booster sorti en 2002 et depuis, elle n'a jamais été rééditée. Peut-être parce qu'elle a encore les boosters chez Kodami ou alors peut-être qu'elle se trouve derrière vous. Joyeux Halloween !